... Philippe Corentin, le très célèbre auteur de l'école des loisirs, disait « Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. » C'est exactement ce que font cette année les albums de la sélection de Minimax. La sélection de Minimax permet ainsi d'entamer des dialogues avec les enfants sur quatre grandes thématiques qui traversent la collection de cette année. L'amitié, l'égalité, le bonheur et notre relation avec la nature. Dans Oscar et Albert, Albert apprend à faire du vélo, deux amis aux physiques très différents vont s'entraider tout au long de l'histoire, célébrant ainsi la force de l'amitié et de la solidarité. Ces valeurs de fraternité sont aussi au cœur de l'histoire de Mika et la baleine. Le jeune lecteur s'amusera déjà à plonger dans ce livre grand format qui permet de s'immerger pleinement dans cet univers maritime magnifique, foisonnant de détails, qui est aussi un hymne puissant à la beauté de la nature. Cette sensibilisation à l'écologie est aussi un fil conducteur de la sélection. L'album « Je t'aime » bleu, qui nous raconte une très belle histoire d'amitié entre un enfant et une baleine, se termine par un message explicitement délivré par l'auteur à la fin de l'album sur la protection des océans et des espèces maritimes. Mais ce message délivré aux enfants n'est jamais culpabilisant ou moralisateur, c'est toujours à travers un récit poétique et avec beaucoup de délicatesse que cette parole est transmise. Dans « Petit Femme » aussi, l'héroïne part à la recherche d'une biche et de son petit dans la forêt. La texture même des pages de l'album, qui sont si douces au toucher, souligne la beauté sereine de la nature, magnifiée par des illustrations sublimes aux teintes mordorées. L'album « Superlou », lui, a un message politique à nous faire passer. Celle du girl power, de l'égalité entre les garçons et les filles et de la lutte contre les stéréotypes. Les personnages vont ridiculiser les préjugés de Ferdinand, qui pensent que les filles sont nulles au skate. Là aussi, les valeurs humanistes qui sont portées dans l'album ne sont jamais assénées de façon verticale ou didactique, mais toujours avec beaucoup d'humour et d'intelligence. Le grand inventaire des petits plaisirs de Lucien célèbre, lui, une certaine définition du bonheur toute épicurienne. Celle qui nous fait profiter pleinement des petits plaisirs de la vie et du quotidien. Le plaisir de manger, de dormir, les sensations éprouvées au contact de la nature, mais aussi de la tendresse des relations humaines. Si la littérature nous permet de penser de grandes questions philosophiques, existentielles, politiques, la lecture nous permet aussi de nous informer, de nous instruire tout en nous amusant. C'est précisément ce que propose le Dico des animaux, une encyclopédie très ludique, qui, en comparant les animaux aux super-héros, nous apprend des choses surprenantes sur le règne animal. Pour les humains, notre super-pouvoir, c'est l'imagination, comme le célèbre album Le Chantier Chouchou Debout, qui peut se lire comme un rêve géant et délirant, où une grand-mère complètement loufoque et détonante transfigure le quotidien de son petit-fils. La littérature est une invitation au voyage, un voyage initiatique, qui nous permet à tout âge de réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Les enfants ont absolument besoin d'avoir accès à ces grandes histoires. La sélection de Minimax donne l'occasion de vivre avec nos enfants des moments magiques de connivence et nous faisons le pari qu'ils et elles ne pourront plus jamais se passer de ces super-pouvoirs que nous donnent la littérature et les mondes de l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada